Merci beaucoup, nous sommes très heureux de pouvoir nous exprimer devant vous aujourd'hui. L'essentiel de notre petite présentation va porter sur la description de ce qu'est cette impunité fiscale à laquelle nous avons consacré une enquête d'abord et puis un livre ensuite. Alors déjà l'impunité fiscale, qu'est-ce qu'on entend par là ? Nous, on a pris cette expression dans le sens que les fraudeurs, pour l'essentiel, ne font l'objet d'aucune sanction visible. Même quand leur fraude est détectée, les seules sanctions auxquelles ils s'exposent sont des sanctions financières, sanctions financières qui restent appliquées dans le très grand secret, ou en tout cas qui restent largement couvertes par le secret fiscal. Alors, on voudrait vous raconter rapidement les résultats de notre enquête en trois temps. D'abord, un retour sur l'histoire parce que cette impunité est une réalité ancienne et qu'un certain nombre de tendances, d'éléments se sont établis dans l'histoire et qui demeurent aujourd'hui. Ensuite, Alexis présentera précisément l'enquête et la manière dont fonctionne l'administration fiscale et dont l'administration fiscale contribue à cette impunité fiscale et peut-être, dira-t-il aussi quelques mots à cette occasion, des influences sur le consentement à l'impôt. Et puis, ensuite, très rapidement, je reprendrai la parole sur la question juridictionnelle, c'est-à-dire pourquoi est-ce que même dans les cas, le millier de cas où les fraudeurs du fisc sont déférés devant la justice pénale, pourquoi dans ces cas-là, à notre avis, les fraudeurs ne sont pas véritablement transformés en délinquants et pourquoi, finalement, la justice ne parvient-elle pas à sanctionner ces délinquants du fisc. Alors, sur l'histoire, de manière assez concise, je voudrais simplement souligner quelques grandes périodes. D'abord, souligner que la répression de la fraude fiscale n'est pas du tout une idée moderne ou contemporaine, c'est une idée qui est émise très tôt à Rome et puis ensuite au Moyen-Âge. Et très vite, on observe la disjonction qui existe aujourd'hui entre un discours extrêmement ferme qui qualifie la fraude fiscale de crime de lèse-majesté et une pratique très en retrait par rapport à ce discours et qui conduit à, finalement, ne sanctionner la fraude fiscale que quand il s'agit d'une fraude qui peut mettre en péril l'organisation même de l'État, une fraude qui est plus une fraude politique, en fait, qu'une fraude économique. Ensuite, évidemment, deuxième point, deuxième moment très important, c'est la période révolutionnaire, période très importante parce que, évidemment, la question de l'impôt est une question centrale à la période révolutionnaire. La révolution s'accompagne d'une réorganisation complète du système fiscal avec la volonté d'établir l'impôt essentiellement sur des éléments visibles, sur des éléments ostensibles qui ne nécessitent pas une inquisition fiscale, si bien que la question de la fraude fiscale va être au moins un temps reléguée un petit peu en retrait parce qu'on a le sentiment que les éléments visibles peuvent être très facilement contrôlés. Au XIXe siècle, la question de la fraude fiscale revient quand même en débat, non pas à propos de l'ensemble des impôts, mais à propos des impôts indirects qui sont reconstitués au début du XIXe siècle. Et là vont se forger un certain nombre de traits qui vont avoir une permanence ensuite, et tout particulièrement le fait que même si la reconstitution des impôts indirects et les nécessités financières laissent apparaître qu'il est nécessaire de sanctionner ceux qui fraudent le fisc, en même temps, dans le même temps et contradictoirement, il y a une très grande méfiance des gouvernants à l'encontre des juges judiciaires et donc une volonté de cantonner au maximum le pouvoir des juges judiciaires, ce qui va se traduire notamment par le fait qu'en matière fiscale, contrairement à l'essentiel des autres procédures, les juges n'ont pas l'initiative des poursuites, et c'est l'administration fiscale qui garde, qui a l'initiative des poursuites au XIXe siècle, et puis c'est un trait qui va demeurer ensuite. Autre élément structurel très important de ce XIXe siècle, de cette construction de la répression de la fraude fiscale, et qui va aussi demeurer ensuite, c'est l'idée que s'il y a fraude fiscale, c'est qu'il y a aussi, en pendant, fraude des agents du fisc, et quand on regarde la pratique judiciaire du XIXe siècle, la fraude des agents du fisc est en fait plus durement réprimée que la fraude des contribuables eux-mêmes. Troisième moment très important, c'est la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale qui est évidemment un tournant lié à la création de l'impôt sur le revenu, la question de la fraude devient alors essentielle, puisque l'impôt n'est plus assis uniquement sur des éléments visibles, des éléments apparents, mais est assis à partir de déclarations, déclarations qui supposent que l'on puisse cacher des choses. Vont se faire jour, entre 1917 et l'entre-deux-guerres, deux tendances qui vont en fait agir en sens contraire. Première tendance, c'est une dénonciation de la fraude, la fraude qui est considérée pendant la Première Guerre mondiale comme un acte antipatriotique, un acte qui prive l'État de ses ressources matérielles. Et puis, dans les années 1920, notamment sous le second gouvernement, Poincaré, encore une dénonciation de la fraude parce qu'elle prive la France de ressources matérielles pour aider à la reconstruction. Mais, en sens opposé à cette première tendance, l'esprit de réconciliation nationale va peser extrêmement fortement et cet esprit de réconciliation nationale va l'emporter dans la majeure partie de l'entre-deux-guerres pour rendre la sanction de la fraude fiscale extrêmement légère. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1936 qu'une peine de prison sera introduite contre les fraudeurs du fisc et encore une peine de prison extrêmement faible et très rarement appliquée. Le processus de pénalisation de la fraude fiscale va être relancé dans l'après-seconde guerre mondiale, d'une part parce que la plupart des pays occidentaux se munissent d'un système de répression de la fraude fiscale et puis, d'autre part, parce qu'il faut accompagner la progression des besoins de financement de l'État. L'année 1952 marque en particulier un tournant avec un renforcement très net de l'arsenal répressif. Alors, c'est intéressant de souligner que ce renforcement a lieu en 1952 parce que c'est en même temps une période qui est marquée par un allègement de la fiscalité et en même temps, d'ailleurs, qu'est proclamée et qu'est affichée ce renforcement de la sanction de la fraude fiscale, une amnistie est déclarée, si bien que la réforme de 1952 n'a en fait aucune portée directe et immédiate. Alors, cette justification de permettre le financement de l'État, etc., et en même temps de rendre supportable le poids de l'impôt va encore être complétée dans les années 60 avec l'affirmation d'une fonction économique à la lutte contre la fraude fiscale. La lutte contre la fraude fiscale doit servir deux causes économiques. D'une part, éviter les distorsions de concurrence, donc éviter des coûts cachés, et puis ensuite, inciter un certain nombre d'entreprises à rentrer dans le mouvement de modernisation de leur structure, plutôt que de, finalement, garder des profits de manière cachée, et donc sans les réinvestir dans le circuit productif. Et donc, ce deuxième moment en 1960 va surtout s'épanouir à la fin des années 60 et dans les années 70 avec une progression très nette des plaintes pour fraude fiscale qui sont portées devant le juge judiciaire, progression qui va conduire dans les années 70 à la mise en cause d'un certain nombre de personnalités connues et proches du pouvoir politique, ce à quoi, dans la deuxième moitié des années 70, le pouvoir politique va chercher à mettre un terme en adoptant une grande réforme qui est aujourd'hui essentielle, qui est la création de la commission des infractions fiscales. Donc, avec cette commission des infractions fiscales, l'ambition est de renouer avec le consentement à l'impôt, de réconcilier les citoyens avec l'impôt et en leur donnant, finalement, une garantie dans le filtrage des fraudes qui sont portées devant la juridiction pénale. Donc, avec la création de la commission des infractions fiscales en 1977, la progression du nombre de fraudes portées devant la justice pénale va connaître un coup d'arrêt, un coup d'arrêt qui est lié à la mise en place de cette commission et puis un coup d'arrêt aussi qui est lié au fait que la commission, dès le départ, a des moyens relativement limités et dès le départ est conçue comme ne pouvant pas absorber plus de quelques centaines de cas par an. Alors, ce cadre juridique va rester stable jusqu'en 2008 et le nombre de poursuites pour fraude fiscale va progressivement commencer à augmenter, en particulier à partir de 1981, mais de manière assez limitée et de toute façon, il va se stabiliser à partir du début des années 2000 autour de 1000 plaintes par an, donc sans jamais dépasser ce nombre de 1000 plaintes par an. Alors, le dernier moment, c'est la période 2007-2010 puisque, vous l'avez sans doute déjà entendu ou vous l'avez en mémoire, autour de 2007, il y a plusieurs rapports qui parlent de dépénalisation du droit des affaires avec une idée même un petit peu moins clairement exprimée de dépénalisation de la fraude fiscale et cette idée ou cette volonté de dépénaliser va connaître un coup d'arrêt en 2008 avec la révélation du scandale du Liechtenstein et donc cela va provoquer des grandes réformes dans la pénalisation de la fraude fiscale en France, réformes qui vont être réalisées en 2010 et puis ensuite en réaction à l'affaire Camusac en 2013. Donc, ces réformes, quelles vont-elles être ? D'abord, la création d'une police fiscale, d'une brigade composée à la fois d'officiers de police judiciaire et d'inspecteurs des impôts qui disposent de vrais pouvoirs d'enquête dont ne disposaient pas les agents du fisc. Ensuite, procédure parallèle d'enquête en matière fiscale qui n'intervient plus seulement après la procédure fiscale, la procédure administrative, mais qui peut intervenir en amont de la procédure administrative. Et puis, troisièmement, en 2013, création d'un parquet national financier, mais dont on verra qu'en fait, il ne parvient pas du tout à absorber l'intégralité, ni même la majeure partie de la fraude fiscale. Il reste finalement une procédure croupion. Bien, je vais prendre la suite et vous présenter très brièvement les résultats de l'enquête qu'on a menée en fait entre 2010 et 2015 et vous dire que, en fait, cette enquête, on l'a démarrée à un moment où la fraude fiscale n'était pas du tout politisée comme elle l'est maintenant. C'était bien avant les scandales de 2010 et d'une certaine manière, elle s'est prolongée jusqu'à assez récemment puisque le rapport est sorti il y a un an et demi et le livre en octobre dernier. Et donc, la façon dont on a... et ce qui a été intéressant pour nous, et je le dis d'emblée parce qu'il m'est arrivé de présenter ce livre et on se dit, mais en fait, maintenant, votre livre, en fait, il date un peu puisque maintenant, ça y est, tout est réglé et les mesures ont été prises. En fait, ce qu'on a été amené à constater... Enfin, l'intérêt de la période qu'on a pu observer, c'est précisément que c'était une période charnière où on voyait à la fois les déclarations se multiplier et en même temps, le début de mise en œuvre ou plutôt les difficultés de mise en œuvre que ça occasionnait du point de vue concret. Donc, rapidement, sur cette enquête, la façon dont on a procédé, c'est à la fois une enquête qualitative et quantitative avec une campagne d'entretien auprès d'agents de l'administration fiscale, des inspecteurs des impôts, des chefs de brigade, des directeurs départementaux des impôts et des fonctionnaires de l'administration centrale. On a été aussi voir beaucoup de magistrats, des parquetiers, des magistrats du siège. Voilà, l'idée était de reconstituer un petit peu toute la chaîne depuis la détection de la fraude puisque là, encore une fois, dans ce livre, on ne parle que... Il ne s'agit pas de se lamenter sur l'impossibilité d'attraper d'hypothétiques fraudeurs qui seraient dans des paradis fiscaux, mais de s'intéresser à ceux qu'on a sous la main, qu'on a réussi à identifier, pour lesquels on a réussi à prouver que la fraude était avérée, que la mauvaise foi était avérée. Et la question étant de savoir quel est-elle de devenir de ces délits potentiellement pénalisables. Donc, comme j'ai très peu de temps, je vais directement... J'ajoute alors qu'à cette enquête qualitative, on a fait une enquête quantitative, donc, sur la base... On a construit une base de données, en fait, de 570 prévenus pour fraude fiscale, jugés en 2011, pour essayer de voir à la fois les profils, les profils sociologiques de ceux qui étaient prévenus pour fraude fiscale, et puis, évidemment, les peines qui leur étaient appliquées. Donc, les grands... Et ensuite, les entretiens étant là pour essayer de comprendre les résultats statistiques qu'on avait réussi à mettre au jour. Les grands résultats, donc, et j'insiste sur le premier, puisqu'il ne m'a pas échappé qu'une partie des travaux de la commission de ce matin avaient été consacrées à la DVNI, et précisément, on accorde un passage important à la DVNI, puisque c'est... Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une des directions les plus nobles, les plus en vue de la DGFIC, puisque c'est la direction qui s'occupe des très grandes entreprises et qui est amenée à faire les plus gros redressements, pour mémoire. Alors, j'ai des chiffres qui datent un peu, mais ça ne va pas être très différent, parce qu'il doit y avoir encore même un peu augmenté. En 2009, c'était 3,5 milliards d'euros sur 1 300 dossiers, donc c'est en moyenne 2,5 millions d'euros par dossier. Donc, c'est des redressements qui sont colossaux sur des très grosses entreprises. Et notre surprise, évidemment, c'est que dans notre base de données, il n'y a pas de dossier émanant de la DVNI en matière de pénalisation de la fraude fiscale. Donc, on s'est intéressé à cette question-là et les réponses qu'on a été amenés à apporter, c'est d'abord des réponses qui nous ont été données par des inspecteurs de la DVNI, qui ont avancé le fait que ce sont des dossiers qui sont techniques, qui sont complexes, qui mettent en jeu parfois des caractères transnationaux des groupes. En fait, ce qu'on a réussi à mettre au jour aussi, c'est que, plus fondamentalement, il y a une forte incitation à la conciliation, il y a une logique budgétaire, il y a une logique de rendement qui conduit l'administration, finalement, à transiger systématiquement sur ces dossiers et donc à écarter le pénal. Et finalement, à travers cette... Je m'arrête un peu sur cet exemple de la DVNI, mais en fait, je pense que c'est presque un exemple idéal typique pour comprendre la façon dont les pouvoirs publics cale sur la pénalisation de la fraude fiscale. C'est précisément parce que, d'une certaine manière, le champ institutionnel, disons, est tiraillé entre, d'un côté, la nécessité de recouvrer de l'argent, de répondre à une logique budgétaire, de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État pour parler comme les inspecteurs des impôts, et de l'autre, l'idée de punir des délits, de punir des délinquants, et qui est plutôt... Alors, l'objectif qui est poursuivi par l'institution judiciaire, et le problème, c'est que ces deux objectifs sont souvent, même le plus souvent, contradictoires, antinomiques, et que l'organisation institutionnelle et l'histoire telle que la décrit Katia font que c'est souvent, voire quasiment tout le temps, le premier objectif qui l'emporte sur l'autre, ce qui amène à constater l'impunité fiscale des grandes entreprises de la DVNI, mais aussi, on pourrait détailler les services, l'impunité aussi pour les grandes fortunes qui sont à la DNVSF, puisqu'il y a à peine plus de dossiers de la DNVSF, Direction nationale des vérifications fiscales, c'est-à-dire les gros patrimoines et les gros revenus dans cette base de données qu'on a constituée. On pourrait y ajouter l'impunité des fraudes patrimoniales, en dépit, là aussi, de tentatives de l'administration de diversifier les cibles. En fait, il y a une grande difficulté à intégrer les fraudes patrimoniales qui ressortent des impôts patrimoniaux dans les poursuites. En disant cela, j'ajoute tout de suite quelque chose, parce que je sais que c'est une question qui sera peut-être soulevée tout à l'heure avec Jean-Méquer, c'est que beaucoup d'associations ont réclamé, comme solution, disons, miracle de cette question de l'impunité fiscale, la levée du verrou de Bercy, ce qu'on a appelé le verrou de Bercy. Or, nous, il nous semble que... Enfin, ce qu'on appelle le verrou de Bercy, parce qu'en fait, il y a pas mal d'ambiguïté autour de cette expression qui renvoie, en fait, à plusieurs significations. Mais si on appelle par verrou de Bercy le fait que l'administration fiscale a l'initiative des poursuites, d'une part, et d'autre part, qu'il y a une commission des infractions fiscales qui filtre, nous, il nous semble qu'il n'est pas du tout nécessaire de conserver le filtre de la commission des infractions fiscales, mais qu'en revanche, cette idée qu'en faisant sauter le verrou de Bercy, on va résoudre le problème de l'impunité fiscale, c'est, à notre sens, une illusion, parce qu'une bonne partie de ce qu'on démontre dans le livre, c'est qu'il y a, voilà, une véritable cohérence à avoir et un choix à faire entre les deux objectifs, ou en tout cas, une manière de mieux les concilier, les deux objectifs que j'ai mentionnés tout à l'heure, à savoir le fait de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et le fait de punir des délinquants. Et c'est, disons, la myopie sur ces deux objectifs concomitants qui fait que, encore une fois, donc, beaucoup de fraudeurs ne sont pas poursuivis et qu'en revanche, là aussi, ça a été plutôt une surprise, pas totale, parce qu'elle avait déjà été soulevée par un certain nombre d'instances de contrôle, le fait que ce sont plutôt des faibles, ce sont plutôt des petits entrepreneurs qui sont poursuivis. Encore aujourd'hui, en dépit des tentatives de diversification de l'administration fiscale, on a une surreprésentation des petites entreprises, des gérants de paille, des sociétés du bâtiment, des petites sociétés du bâtiment et on pourrait ajouter une surreprésentation des étrangers dans cette surpénalisation. Je n'ai pas le temps de m'étendre, j'ajoute un dernier point, c'est le fait que les organisateurs de la fraude fiscale, on pourrait dire, restent totalement hors d'atteinte, c'est-à-dire, j'entends par là, en fait, les intermédiaires du droit, les avocats, les conseils, les experts comptables qui peuvent être poursuivis quand ils ont commis à titre individuel et pour eux-mêmes la fraude fiscale, mais jamais en tant qu'organisateurs de fraude et là aussi, ça tient à notre sens essentiellement au fait que comme l'administration a l'initiative des poursuites et qu'elle poursuit des objectifs de rendement, en fait, cibler ces objectifs-là ne rentre pas dans les objectifs de rendement de l'administration fiscale et en fait, il ne s'agit pas de diaboliser tel ou tel acteur, il s'agit, dans notre livre, en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de comprendre les logiques qui sont à l'œuvre dans chaque institution, à savoir en l'occurrence l'administration au sens large, l'administration des finances publiques d'une part et l'institution judiciaire d'autre part et c'est pour ça que les entretiens sont précieux, c'est pour essayer de comprendre à la fois la logique des acteurs et la logique des institutions et d'essayer de comprendre ce paradoxe alors que tout le monde est convaincu qu'il s'agit là d'un fléau, qu'il s'agit là de quelque chose qu'il y a une forme de consensus très impressionnant finalement pour la lutte contre la fraude fiscale, en définitive, cette lutte cale et donc c'est vraiment dans l'analyse de cette logique institutionnelle qu'il faut le comprendre. Alors je fais un dernier petit passage très très bref sur les effets que ça peut avoir et là ça renvoie plus à des recherches que je suis en train de faire maintenant puisque je travaille en ce moment sur un projet financé par l'Agence nationale de la recherche sur la question du consentement à l'impôt, sur le rapport à l'État et consentement à l'impôt et quels peuvent être les effets de cette configuration-là, de cette situation-là. Pour le dire très très rapidement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et écrites sur la question du ras-le-bol fiscal. Je pense qu'il y a quand même une nécessité à contextualiser disons la période actuelle. Ce qu'on peut dire c'est que l'année 2013 a été quand même très particulière. On est dans une dynamique des scandales ou au scandale de Liliane Bettencourt à succéder, celui de Cahuzac, puis celui de... Puis j'en passe sur les Swiss Leaks, Lux Leaks, etc. Et où, en fait, il y a un écart de plus en plus grand qui se crée entre l'écho médiatique donné à ces scandales qui laisse penser que ça y est, enfin, les choses sont dévoilées au grand jour et l'impunité fiscale s'est terminée. et puis la façon dont les institutions fonctionnent, la façon dont les procès fonctionnent et la façon dont les fraudeurs sont effectivement sanctionnés et où là, on a le sentiment qui s'installe dans l'opinion que l'impunité est structurelle en fait, est très très grande et que là aussi, si on compare avec des pays étrangers, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, notamment en faisant une comparaison assez systématique par le biais d'une enquête qu'a menée Katia Weidenfeld en Angleterre de six mois en fait, ce qu'on constate c'est que cette particularité française, c'est qu'on a une mise à l'agenda très claire de la lutte contre la fraude fiscale pour parler comme les politistes et pour autant des institutions chargées de la mettre en oeuvre qui n'y parviennent pas complètement et donc du coup un écart qui se crée et qui a des effets évidemment sur la question du consentement à l'impôt et la question du rapport à la justice fiscale quand je parlais de contextualisation c'est précisément cette année 2013 surtout quand on pense qu'au-delà de ça ce qui est aujourd'hui politisé c'est la question de l'impôt et si je terminerai mon intervention par cette petite boutade mais si dans les années 70 les sociologues et les économistes étaient amenés à poser la question qui travaille pour qui aujourd'hui la question qu'il faudrait poser ou le livre qu'il faudrait écrire c'est qui cotise pour qui et c'est vraiment cette question cette question-là qui est au cœur désormais du contrat social et qui donne encore plus d'actualité à cette question de l'impôté fiscale si on est sensible du même coût et en même temps à la question du consentement à l'impôt voilà je vous remercie j'ai le temps de finir sur la question judiciaire oui alors juste très rapidement donc dernier temps de l'enquête c'est finalement ce que font les juges des quelques des mille fraudeurs du fisc qui se retrouvent devant les juridictions alors on a constaté ce sont des statistiques d'ailleurs qui sont assez qui sont publiques que l'immense majorité des fraudeurs qui sont déférés devant des juridictions pénales plus de 90% d'entre eux sont condamnés par les juges donc il y a une reconnaissance de l'existence d'une fraude néanmoins les peines qui sont qui sont formulées contre ces fraudeurs restent pour l'essentiel de la prison avec sursis c'est à dire des peines qui en pratique n'ont pas beaucoup d'incidence parce que la fraude fiscale n'est pas un délit qui est susceptible de se reproduire à très brève échéance en tout cas qui est susceptible d'être à nouveau puni à brève échéance donc le sursis peut avoir un sens pour d'autres délits pour une forme de délinquance qui peut être régulièrement relevé régulièrement sanctionné en matière de fraude fiscale le sursis conduit finalement à une absence de peine et nous avons relevé que les juges judiciaires étaient extrêmement réticents à l'utilisation des autres instruments pénaux des autres peines qui pouvaient être à leur disposition notamment des peines qui pouvaient avoir une connotation infamante comme la suspension des droits civiques ou les interdictions professionnelles donc premier point de constat c'est que l'appareil judiciaire ne transforme pas ces fraudeurs en véritables délinquants Deuxième élément que nous avons relevé et qui conforte ce qu'a dit Alexis tout à l'heure c'est-à-dire que même en faisant sauter le verrou de Bercy on ne résoudrait pas toute la question c'est que l'appareil judiciaire se montre également impuissant à poursuivre les personnes que l'administration fiscale a laissées de côté typiquement les organisateurs de la fraude fiscale les avocats les notaires ceux qui ne bénéficient pas directement de la fraude fiscale qui ne fraude pas pour eux-mêmes mais qui inventent des montages et qui permettent à d'autres de bénéficier de cette fraude ceux-là ne peuvent pas être pris en compte par l'administration fiscale puisque l'administration fiscale redresse incontribuables en revanche ils pourraient être pris en considération par l'administration judiciaire par les magistrats parce que les magistrats peuvent les considérer comme des complices ils ont des instruments juridiques pour les mettre en cause or en pratique ce qu'on a relevé c'est que la justice ne met qu'extrêmement rarement en cause d'autres personnes que ceux-là même qui lui sont apportés par l'administration fiscale après passage devant la CIF etc. alors pourquoi ? pourquoi ? parce que d'abord dans la majorité des enquêtes la majorité des enquêtes d'abord est réalisée sous la houlette du procureur de la République et il y a extrêmement peu d'instructions en matière fiscale ça c'est quelque chose d'assez général d'ailleurs pour les questions délictuelles aujourd'hui le juge d'instruction est pratiquement réservé aux matières criminelles et il n'y a pratiquement plus d'instructions en matière correctionnelle donc c'est un procureur qui suit les dossiers en matière de fraude fiscale or le procureur lorsqu'il intervient dans ces dossiers de fraude fiscale le contribuable est informé du fait qu'on a des soupçons contre lui depuis 2 ans 3 ans 4 ans et donc le procureur a le sentiment que ça ne sert plus à rien de diligenté des actes d'enquête puisque finalement tous les éléments qui pourraient éventuellement être découverts ont pu être cachés et c'est une justification qui nous a été apportée souvent il y en a d'autres aussi mais qui fait que dans une très très grande majorité des cas les procureurs considèrent que le dossier qui leur est apporté est un dossier bouclé et qu'il n'y a plus de travail d'enquête à réaliser sur le dossier qui leur est transmis alors c'est à cela justement que voulait remédier la création du parquet national financier avec la police fiscale qui permet à l'administration judiciaire d'intervenir avant l'administration fiscale c'est à dire avant que le contribuable ne soit complètement au fait de ce qui lui est reproché et avant qu'il ait pu éventuellement dissimuler les preuves de ces délits la grande difficulté c'est que le parquet national financier est aujourd'hui un tout petit service qui connaît une toute petite partie des affaires de fraude fiscale et en plus une partie très ciblée par exemple à l'époque où on a fait notre enquête la liste HSBC alimentait peut-être 80% de l'activité du parquet national financier et donc toutes les autres fraudes fiscales qui se déroulaient en dehors de ce cadre restent un angle complètement aveugle pour le parquet national financier et il est à craindre que si les Panama Papers sont exploités on réitère finalement ce système où toute l'activité du parquet national financier va être accaparée par un segment de fraude fiscale très spécifique laissant tous les autres segments se développer à l'abri de toute poursuite voilà alors dernier point sur lequel je veux dire un mot autre élément d'explication de l'absence de peines visibles à la sortie de l'appareil judiciaire c'est d'une part que les juridictions cette fois-ci de jugement ont le sentiment que et le sentiment souvent justifié d'ailleurs que les fraudeurs qui sont poursuivis ne sont pas les plus gros qu'il y a d'autres fraudes fiscales qui demeurent impunies et que donc non seulement il n'y a pas vraiment matière à conduire des enquêtes très approfondies mais en plus il n'y a pas matière à punir cette fraude par des sanctions tout à fait exemplaires et puis pour les autres pour la petite portion qui notamment après la tentative de diversification qui s'est faite jour depuis 2010 pour la petite portion de fraudeurs qui ont une envergure un petit peu différente il faut souligner que ces fraudeurs ont aussi une très grande capacité à jouer sur le droit comme devant l'administration fiscale ces fraudeurs utilisent devant le juge pénal la difficulté de tracer une frontière entre optimisation fiscale et fraude fiscale ils jouent sur ces ambiguïtés et ils utilisent aussi toutes les ressources existantes y compris par exemple la mobilisation des questions prioritaires de constitutionnalité comme on le voit en ce moment voilà merci merci